Bonjour, je m'appelle Jean-François Coulombel, je suis chercheur au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes, et aujourd'hui je vais vous parler du problème de la stabilité des suites géométriques. Le cadre mathématique dans lequel on se place est celui d'une algèbre normée A, et on va considérer pour a un élément de l'algèbre, la suite formée de a, a², a³, a±p, etc. Le problème principal qui va nous intéresser c'est de savoir notamment si cette suite est bornée. Alors commençons par le cas simple, qui est celui du cas où le a est le corps des nombres complexes, on sait que la suite géométrique a±p est bornée si et seulement si a est de module plus petit ou égal à 1. Si le module est strictement plus petit que 1, on voit que la suite s'accumule en spirale vers 0, et si le module de a est égal à 1, alors on fait des rotations sur le cercle unité. Le cas qui va spécifiquement nous intéresser aujourd'hui est le cas où l'algèbre a est l'algèbre de Wiener. Alors cet ensemble, c'est celui des fonctions petit a, continue sur R et 2pi périodiques, à valeur dans l'ensemble des nombres complexes, tel que la somme des modules des coefficients de Fourier est finie. On munit cet ensemble de la norme qui est la somme des modules des coefficients de Fourier. Et alors, un théorème qu'on retrouve notamment dans les travaux de Teplitz, Burling et d'autres auteurs par la suite, énonce que si petit a est une fonction dans l'algèbre de Wiener, alors la puissance 1 sur PM de la norme de A puissance P se comporte quand P tend vers l'infini, comme le maximum du module de A sur R. Une conséquence immédiate de ce théorème, c'est qu'une condition nécessaire pour que la suite géométrique A puissance P soit bornée, c'est que le maximum du module de A sur R soit inférieur ou égal à 1. On voit par ailleurs que si le maximum du module de A est strictement plus petit que 1, alors la suite géométrique A puissance P converge vers 0 dans l'algèbre de Wiener. Et le cas intéressant qu'il reste à regarder est donc le cas où le maximum du module de A est égal à 1. Alors, trois exemples de ce cas. Le premier intervient en théorie des probabilités. C'est le cas où les coefficients de Fourier de petit a sont des nombres réels positifs de somme égal à 1. On sait alors que A puissance P est de norme égal à 1 dans l'algèbre de Wiener pour tout entier P. On a donc une suite géométrique bornée. On fait une espèce de rotation sur la sphère unité de l'algèbre de Wiener. Et on sait par ailleurs que sous des hypothèses raisonnables, le coefficient de Fourier N de A puissance P se comporte quand P tend vers l'infini avec un comportement gaussien donné par un terme de drift avec une certaine vitesse V et une variance sigma au carré. Deux autres exemples intervenant en analyse numérique. Le premier correspond à un polynôme trigonométrique avec trois harmoniques, moins 1, 0 et 1, avec des coefficients dépendant d'un petit paramètre C entre 0 et 1. Dans ce cas, A est de module inférieur ou égal à 1 et le maximum du module est égal à 1 sur R. Et un théorème qui est dû à Hedtström énonce que A puissance P, dans l'algèbre de Wiener, sa norme se comporte comme T puissance 1 huitième. La suite géométrique A puissance P n'est donc pas bornée, ce qui correspond pour le schéma de l'axe Vendroff à une propriété d'instabilité dans petit L1, quand bien même ce schéma est convergent pour la plupart des données sur lesquelles on le teste. Un deuxième exemple correspond à un polynôme trigonométrique avec quatre harmoniques, moins 2, moins 1, 0 et 1, toujours dont les coefficients dépendent d'un paramètre C entre 0 et 1. Comme le montre l'image de A que j'ai tracée pour deux valeurs du paramètre petit C, le module de A est inférieur ou égal à 1 sur R. Et cette fois-ci, un théorème qui est dû à Thomé énonce que A puissance P est bornée dans l'algèbre de Wiener. Cela correspond à un schéma qui est dû à Strang, qui a une propriété de stabilité dans l'infini sans être toutefois monotone, ce qui est une bonne propriété pour accroître l'ordre du schéma. Je vais vous laisser avec quelques références sur le sujet et vous remercier pour votre attention.